Les cartes magnétiques ont l'air de confirmer, au moins partiellement, la version défendue par Madame Diallo. Si c'est bien cela, on est peut-être reparti pour encore un autre remondissement sur le parti pénal de cette affaire. Les deux parties le savent, les prochains jours, voire les prochaines heures, seront décisives. Les enregistrements des cartes magnétiques du Sofitel confirment que Nafisatou Diallo n'a pas pris le temps d'aller faire le ménage dans une autre chambre juste après son agression présumée. Benjamin Brafman, l'avocat de DSK. Je ne vous dirai rien pour l'instant, rien tant que l'affaire ne sera pas terminée. Le fait qu'elle soit traitée comme une prostituée, ça vous en pensez quoi ? J'espère qu'ils ne vont pas interrompre les poursuites. J'espère qu'ils vont poursuivre l'enquête. Elle a été victime d'une agression sexuelle. Le procureur doit être à ses côtés, comme il l'est pour toutes les autres victimes de viol. Qu'est-ce que je savais ? Je savais personnellement, parce que je connais deux femmes qui en ont été, je dirais, victimes, je savais que DSK était un type lourdingue. Lourdingue. Je veux dire, lourdingue au sens où, après un rendez-vous professionnel, il va envoyer un mail, deux mails, trois mails, je voudrais vous revoir, j'ai tellement apprécié notre rencontre, je voudrais tellement vous revoir, la femme ne demande rien. La femme était venue, dans les deux cas, pour des entretiens professionnels. J'ai vu les mails. J'ai vu les mails, je me suis dit, c'est quand même un type qui a un vrai problème avec la maîtrise de ses pulsions. Si les journalistes politiques qui l'approchent tous les jours, qu'ils connaissent, n'en disent pas un mot, il y a quand même un souci. Que DSK fréquentait régulièrement un club échangiste parisien. Bon, il a le droit. Tout le monde a le droit d'aller dans un club échangiste parisien. Le souci, c'est qu'il y avait eu des notes DRG signalant au ministère de l'Intérieur, Sarkozy à l'époque, que DSK fréquentait ce club échangiste parisien. Et le souci, c'est surtout que chacun a le droit à sa vie sexuelle. Et moi, ça ne me pose pas le moindre début de problème. Mais le souci, c'est que DSK ne l'assumait pas. Puisque dans ces années-là, est paru un article allusif dans le Nouvel Obs qui faisait allusion à ce club échangiste parisien qui expliquait à mot couvert, sans donner le nom de DSK, qu'un ex-ministre en vue le fréquentait. Et que DSK a appelé la direction de l'hebdomadaire furibard en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais je ne veux pas que vous en parliez. Voilà.